Ni Jules César, ni Constantin, ni Gandhi, ni Richard Cœur de Lion, ni Ferdinand, ni Winston Churchill, ni Charles Darwin, ni Deng Xiaoping, ni Karl Marx, ni Albert Einstein, ni Martin Luther, ni Martin Luther King Jr., ni George Washington, ni John F. Kennedy, ni Bill Clinton, ni Tony Blair, ni John Howard, ni George Bush, senior ou junior. « Personne ne peut égaler Muhammad, paix et bénédiction sur lui. » Du nom de Michael Hart a déclaré cela. Et qui était Michael Hart ? Michael Hart était un historien contemporain et mathématicien, et il a rassemblé d'autres historiens et biographes. Ils ont décidé de compiler une liste des 100 personnes les plus influentes de l'histoire. Pour faire court, ils ont créé 32 catégories différentes pour comparer et sélectionner ces 100 personnes les plus marquantes. Et laissez-moi vous dire ce que Michael Hart a déclaré. Il a mis Muhammad en tête de sa liste, et ceux avec lui n'ont pas pu contester cela, car il avait indéniablement mérité cette position. Michael Hart a dit, « J'aurais aimé choisir Jésus-Christ parce que je suis chrétien, mais il y avait plusieurs catégories où, honnêtement, je ne pouvais pas le choisir. Car Jésus-Christ n'était pas père, Muhammad l'était. Jésus-Christ n'était pas époux, Muhammad l'était. Jésus-Christ n'était pas homme d'État, Muhammad l'était. Jésus-Christ n'était pas guerrier, Muhammad l'était. Jésus-Christ n'était pas dirigeant, Muhammad l'était. Ainsi, Michael Hart et ses collaborateurs ont conclu que la personne la plus influente de l'Histoire, dans tous les annales documentées, devait être Muhammad. Cette déclaration se trouve dans les archives de Time Magazine et du New York Times. Vous pouvez la lire dans leurs archives ou la trouver en ligne en recherchant Michael Hart. Vous trouverez les preuves là-bas, mais laissez-moi vous lire ce que d'autres ont dit sur Muhammad, l'homme et son message. George Bernard Shaw a déclaré, si un homme comme Muhammad devait assumer la dictature et la gouvernance du monde moderne, il réussirait à résoudre ces problèmes et apporterait la paix et le bonheur, tant nécessaire. Waglehart a dit, mon choix est Muhammad, pour mener la liste des personnes les plus influentes du monde. Cela peut surprendre certains lecteurs et être questionné par d'autres, mais il était le seul homme de l'Histoire à être extrêmement réussi, tant sur le plan religieux que séculier. Castle's Weekly a déclaré, En un peu plus d'un an, il était le souverain spirituel, nominal et temporel de Médine, avec le pouvoir de secouer le monde. Des millions de musulmans dans le monde entier, au cours des 1400 dernières années, ont accepté les enseignements religieux de Muhammad. Élevé dans le climat désertique rude d'Arabie, il a transformé une société arriérée en une grande civilisation. Il est le seul dirigeant qui a réalisé sa vision de son vivant. Il est né à la Mecque-orphelin. Il a été élevé à la Mecque, chassé de la Mecque, persécuté. Ses partisans ont été tués. Mais Allah lui a permis de revenir 23 ans plus tard comme vainqueur. Et quand il est revenu, il a accordé l'amnistie à tout le monde. Il a réalisé sa vision. Après cela, il a répandu son message et établi l'islam comme un État, un gouvernement. Il était le dirigeant, mais il vivait et se comportait de la même manière qu'il était né et avait grandi. Le messager d'Allah était juste et équitable. Il ne favorisait pas sa famille, ne distribuait pas aux amis, ne rendait pas de jugement en fonction des préférences personnelles, contrairement au roi, président et juge de l'histoire. Il était un homme dans ce monde, mais toujours préoccupé par l'au-delà, car Allah lui a révélé, l'au-delà est meilleur pour toi que ce qui est présent. Son message appelait l'humanité à adorer le Créateur, à éliminer toute forme d'injustice sur Terre et à établir un modèle de conduite humaine à suivre. Si l'on lit le Coran, on voit ce message sur chaque page. Cela distingue Muhammad, paix et bénédiction sur lui, de tout autre dirigeant ou prophète. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais levé la main pour frapper un être humain, qu'il soit serviteur, épouse, enfant, ami ou ennemi, sauf lorsque cet ennemi s'opposait à Allah et à son message. Ses compagnons disaient qu'il se réfugiait derrière lui sur le champ de bataille. Il était un guerrier et un homme d'État sur le champ de bataille, commandant et combattant pour la voie d'Allah. Mais en dehors du champ de bataille, il était humble, doux, chaleureux, sacré et plein de compassion. Il nourrissait les pauvres, visitait les malades, s'occupait de l'armée, agissait comme arbitres, parlait aux gens, adressait les femmes, distribuait l'aumône, cousait ses vêtements, nettoyait sa maison, faisait les courses et priait la nuit pendant 4 ou 5 heures à la fois, tout en menant les batailles et en expliquant le Coran durant la journée. Quel type d'être humain pouvait faire tout cela et se tenir debout 4 ou 5 heures la nuit ? C'était un messager, un prophète, un homme avec un message. Oh, musulmans et non-musulmans, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était un témoin pour les croyants, mais il n'était que messager, traitant doucement tout le monde et apportant une vérité irréfutable. Il était le prophète illettré, une miséricorde pour l'humanité. Il était le meilleur exemple à suivre, le dernier prophète de l'humanité, envoyé à tous les hommes et les djinns. Il a triomphé de tous les systèmes et il a été créé sur une norme élevée. Aucun personnage historique ne peut égaler Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ni Confucius, ni Bouddha, ni Alexandre le Grand, ni Napoléon, ni Jules César, ni Constantin, ni Gandhi, ni Richard Coeur de Lion, ni Ferdinand, ni Winston Churchill, ni Charles Darwin, ni Deng Xiaoping, ni Karl Marx, ni Albert Einstein, ni Martin Luther, ni Martin Luther King Jr., ni George Washington, ni John F. Kennedy, ni Bill Clinton, ni Tony Blair, ni John Howard, ni George Bush, senior ou junior. Personne ne peut égaler Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Au nom musulman, je vous dis, rentrez chez vous et lisez sur Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Ce soir, si vous osez. Si vous n'avez pas peur du changement, vous pourriez découvrir un amour et un respect pour cet homme qui pourrait entrer dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit et dans votre famille. Vous pourriez également vouloir suivre Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et si vous choisissez de le faire, vous ne ferez que vous bénéficier vous-même. Nous vous invitons donc à embrasser, comprendre, respecter cet homme, Muhammad, et son message.